on est le 8 octobre 2022 et bon on va faire le point sur ce qui se passe en ce moment surtout en crimée avec le pont de crimée qui a été saboté lui aussi alors deuxième deuxième sabotage bon là il s'agit de c'est plus grave parce qu'il y aura sûrement des victimes civiles on voit bien que il y avait les voitures sur les images qu'on a pu voir il y avait des automobiles des camions alors bon il semblerait que ça pourrait être un camion qui est piégé un camion suicide qui a provoqué l'explosion du pont de kerch en crimée mais rien ne rien ne le prouve c'est possible que si c'était un camion qui se trouvait là complètement mauvais endroit mauvais moment et qui soit parmi les victimes uniquement rien n'est certain en tout cas bon les médias évidemment ont commencé à nous raconter des histoires de faux drapeaux les russes qui s'organisent eux-mêmes la destruction de leur propre infrastructure après la centrale nucléaire après le gazoduc maintenant le pont de crimée bon évidemment ça tient pas debout on voit très bien que là on est en train d'en est en pleine montée aux extrêmes et que rien n'est terminé on n'a rien on n'a pas encore tout vu loin de là bon alors on peut penser que il y aurait des liens à mon avis avec une troisième offensive qui est attendue sur la région de zaporodzhié qui pourrait bien arriver incessamment sous peu une offensive donc craignenne sur la région de zaporodzhié évidemment tout on en parle un peu dans tous les sens depuis un moment beaucoup de mouvements de troupes ukrainienne dans ce coin là alors ça pourrait être annonciateur du de ce genre de ce genre de troisième offensive après celle de kherson après celle de kharkov une troisième sur la région de zaporodzhié et c'est donc qui pourrait par exemple viser marioupol ça serait évidemment une cible hyper importante ou kherson kherson c'est déjà le cas ou aussi verdiansque ou melitopol en tout cas ça tout ça à mon avis n'est pas sans lien et on en saura plus par la suite le fait est que on a là rien d'autre qu'un acte terrorisme un acte de terrorisme pur et dur dire des victimes probablement des victimes civiles et obligé quand on voit les images une voiture et les camions qui passaient à ce moment là il y aura sûrement des victimes c'est apparemment des véhicules civils donc c'était pas une cible du tout militaire c'est une infrastructure civile une fois de plus donc là un acte de terrorisme et toutes les médias se réjouissent alors bon on a même vu je crois le le premier ministre la première ministre estonienne je dis pas de bêtises en un pays balte se réjouir en tweetant good job après cet attentat pour cet acte terroriste pur et dur bon voilà c'est pas très c'est pas très glorieux de la paris occidentaux et des médias occidentaux de se réjouir de d'une telle d'un tel acte c'est vraiment c'est vraiment déplorable mais c'est pas très étonnant alors bon qu'est ce qui se passe sinon sur kherson les choses ne bouge pas apparemment les russes ont stabilisé le front il n'y a pas il ya plus où il ya plus de mouvements significatifs je pense que les ukrainiens attendent des nouvelles munitions ils sont quand même courts en munitions pour ce genre d'assaut après il n'y a pas grand chose non plus sur le front du nord quelques escarmouches mais vous voyez des tentatives d'incursion ukrainienne mais pas pas encore vraiment de nouvelles percées significatives par contre il se passe beaucoup de choses à barck moot barck moot ville importante grande ville dans le donbass au coeur du donbass en plein centre donc du système de défense ukrainien et c'est vraiment là que se passe les choses la preuve en est en est que si on on a beaucoup entendu parler des de l'offensive sur kerson et celle sur kharkov il faut savoir que l'offensive sur kerson a mobilisé 25 mille officiellement 25 mille hommes dans l'armée ukrainienne celle sur kharkov 9000 et la prise de l'aile de liman dont on a tant parlé 6000 et bien actuellement au jour au jour où nous parlons les troupes ukrainiennes à barck moot se représente environ 30 mille hommes ça vous donne une idée alors tant que pilote en plus pour une pour une ville censée être 80 mille habitants avec beaucoup de gens sont partis on se doute que donc on voit bien que c'est devenu une forteresse c'est plus vraiment une ville c'est une forteresse il ya des tranchées partout et donc les russes on dans les russes et du moins leurs alliés les le groupe wagner qui est très actif sur cette zone là on avance petit à petit prenant fortification ukrainienne après fortification ukrainienne il ya par endroits s'étranger de fortification des tranchées murs c'était un béton c'est des blocos c'est que c'est assez c'est vraiment imprenable mais un petit à petit les ukrainiens reculent alors bon apparemment une partie des troupes ukrainiennes qui défendait partout ont été envoyés soit pour lima soit pour conquérir à liman ville beaucoup moins importante et qui a été abandonnée par les russes avec un minimum de pertes ils ont des pertes mais beaucoup moins beaucoup moins que les ukrainiens ça c'est c'est incontestable et ailleurs et même des 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 pro ukrainiens dans les réseaux sur les réseaux sociaux qui s'en inquiète j'ai vu des postes sur twitter de la part de pro ukrainien très gros tweet pro ukrainien que avec pastille bleu et compagnie qui qui sont qui se réjouissait d'ailleurs de de la prise de fin de l'attentat sur le sur le pont de kersh mais un mais qui d'un autre côté parler de des avancées sur de l'armée ukraine de kerson ou en fait 90% des troupes russes et du matériel russe se retirer et n'était pas touché n'était pas impacté donc alors que les rues les ukrainiens eux pour faire ses avancées territoriales sur un terrain qui est bon finalement peu peuplé comparé à barkout les territoires et les villages prix prix aux ukrainiens prix par les ukrainiens dans là dans le sud c'est vraiment c'est désertique tout vide c'est des endroits vides donc donc mais par contre les russes en profite pour les pilonner avant de vendre de se replier et même tout en se repliant et quand les ukrainiens avance ils sont pilonnés et les pertes sont lourdes pour l'ukraine et et pour pour les troupes de ce qui est donc donc on en est là pour l'instant il évident que le pont le pont de crimée sans c'est encore un problème pour les russes ils vont ils vont bien sûr avoir pas un peu plus de mal à transporter leur matériel et leurs troupes ils le feront par ferry comme ça se faisait avant que le pont n'existe mais forcément ce sera probablement un peu plus longue c'est le but sans doute le but recherché pour retarder les renforts en vue de l'attaque de zaporodzhi par rapport les ukrainiens c'est c'est mon idée mais bon on verra je peux me tromper pour l'instant il n'y a pas de mouvement pas une mouvement encore tel sur zaporodzhi on verra on verra ce qui va se passer et bien voilà sinon je voulais vous remercier pour la dernière vidéo la numéro 14 donc j'ai fait récemment dernièrement qui a eu beaucoup de succès je suis vraiment je suis vraiment très étonné de voir qu'autant de monde s'intéresser à cette vidéo où j'expliquais un peu mon vision de ce qui se passe en ce moment en ukraine bon on pourra parler aussi d'autres sujets dans les prochaines vidéos parce que il n'y a pas que là il n'y a pas que ça dans le monde mais bon il se trouve qu'en ce moment c'est sûr qu'il s'y passe quand même des choses hyper importantes et qu'on peut pas pas négliger donc je vous remercie c'était vraiment c'est vraiment une surprise pour moi de voir de voir autant de autant de gens autant de réactions tendu sur cette vidéo et ben si vous si vous avez apprécié en tout cas on travaille vous pouvez toujours connaissez rituels le like etc et vous abonner aussi sympa ça sera sympa parce que les trois quarts des gens qui regardent mes vidéos encore c'est pas des gens qui sont abonnés alors ce serait sympa qu'il y en ait un peu plus voilà et puis bon bah je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo bertrand rivière ciao